bonjour à tous et bienvenue sur cbmod dans cette vidéo nous allons aborder de nouveaux problèmes de calcul au certificat d'études primaires voici l'énoncé du premier problème premier problème dans une maison on brûle du 1er octobre au 31 mars trois bougies tous les deux jours et le reste de l'année une tous les trois jours qu'elle est pour cet usage la dépense annuelle année non bisextile sachant que l'on achète le paquet contenant huit bougies 0,70 francs alors premier problème ici on va calculer le nombre de jours qu'il ya au mois d'octobre mois de novembre au mois de décembre janvier février et mars sachant qu'on est dans une année non bisextile octobre octobre il ya 31 jours novembre 30 jours décembre 31 jours janvier 31 jours janvier février 28 jours et mars 31 jours ainsi si on additionne tout si on additionne le tout on va voir ici donc 30 plus 28 58 30 plus 30 plus 30 plus 30 120 120 plus 58 178 plus 1 2 3 4 4 182 jours donc au bout de 182 jours pendant ces 182 jours on brûle trois bougies tous les deux jours donc on brûle trois bougies tous les deux jours 3 3 divisé par 2 donc 182 x 3 divisé par 2 ça fait 273 bougies 273 bougies donc de octobre octobre à mars et pour le reste du temps pour le reste du temps on fait 365 moins 182 on divise donc on brûle une tous les trois jours donc on divise par 3 donc ici on va trouver 3 8 8 en 83 en 83 divisé par 3 c'est bien divisible par 3 divisé par 3 ça fait 61 61 bougies 61 bougies pour le reste du temps reste donc au final on a on a brûlé 273 plus 61 bougies bougies donc 4 3 3 3 donc 334 bougies et on achète en paquets de 8 donc ici il faut diviser par 8 334 utilisés par 8 334 c'est par 8 fait 41 et il va nous rester 6 42 paquets il faut 42 paquets 42 paquets x 0,70 donc 42 x 0,7 29 4 francs donc la dépense de bougies annuelles ici de 29 4 francs deuxième problème un marchand de vaisselle achète 1500 assiettes au prix de 2800 francs le mille il en casse 12 et revend les autres 180 francs la douzaine calculer son bénéfice 2800 francs le mille il y a 1500 assiettes donc ici 2800 x 0,5 c'est aussi égal à 2800 plus 1400 ce qui est égal à 4200 francs donc il en casse 12 donc le marchand va vendre 1488 et 488 assiettes et c'est 180 francs la douzaine donc ici on va faire l'opération suivante 1488 divisé par 12 fois 180 alors on pourrait faire aussi 1488 fois 180 divisé par 12 190 par 12 c'est 15 488 fois 15 ça nous fait 22 320 22 320 francs donc le bénéfice ça va être 22 320 francs moins 4200 ce qu'il va nous donner donc ici 0 2 ici on a 3 et 2 donc ça fait 1 2 et 4 donc 12 12 moins 4 8 et 2 donc là on va mettre une retenue de 1 donc 18 120 francs donc le bénéfice est de 18 120 francs troisième problème dans un terrain de 15 000 mètres carrés on cultive les deux sixièmes en orge les trois sixièmes en blé et le reste en betterave quelle est la surface cultivée en betterave ? la surface d'orge et de blé est représentée par 2 sixièmes plus 3 sixièmes donc 5 sixièmes donc il y a 5 sixièmes de la surface terrain qui est cultivée par qui est pris par l'orge et le blé donc le reste c'est 1 moins 5 sixièmes donc ça c'est le reste c'est 6 sixièmes moins 5 sixièmes c'est égal à 1 sixième donc ici pour avoir la surface cultivée en betterave il faut faire 15 000 15 000 divisé par 6 15 divisé par 6 ça va faire 2,5 donc 2500 mètres carrés 2500 mètres carrés donc surface cultivée en betterave est de 2500 mètres carrés quatrième problème René installe des porte-manteaux dans l'école de son village sur un mur long de 7 mètres il les fixe tous les 20 cm et laisse un espace libre de 50 cm à chaque extrémité du mur combien lui faudra-t-il de porte-manteaux ? alors ici on va faire un petit schéma donc ici on va laisser un espace de 50 cm 50 cm pareil ici 50 cm ici on a au total ici on a au total 7 mètres donc 7 mètres donc ici le nombre de porte-manteaux enfin l'espace délivré pour les porte-manteaux est de 7 mètres moins 0,5 moins 0,5 donc 7 moins 1 7 moins 1 6 mètres 6 mètres alors ici 6 mètres en centimètres et bien ça va faire 600 cm donc ici on laisse 20 cm par porte-manteaux donc 600 divisé par 20 donc elle va nous faire 30 30 emplacements pour porte-manteaux donc 30 espaces et dans un intervalle ici si on met 30 espaces et bien il y a 31 points 31 points comme ça etc donc ici il y aura il y aura donc 31 porte-manteaux 31 porte-manteaux cinquième problème à l'ouverture de la boutique la mode de beurre d'un crémier pesait 9,750 kg dans la journée il a vendu 5 fois 0,275 kg puis 12 fois 0,250 kg et 3 fois 0,5 kg il prélève en outre 0,15 kg pour sa consommation personnelle à 1,90 francs les 250 grammes quelle est à la fermeture la valeur du beurre restant ? alors ici donc on a une mode de beurre de 9,750 kg on en prélève 5 fois 5 fois 0,275 12 fois 0,25 3 fois 0,5 donc ici 12 divisé par 4 ça fait 3 kg 3 fois 0,5 c'est 3 fois 1,2 donc 3 divisé par 2 3 divisé par 2, 1,5 kg alors 5 fois 5 fois 0,275 donc ce qui nous fait 1,375 kg et la consommation personnelle est de 0,15 kg donc ici ce qui va nous rester c'est 9,750 moins 1,375 moins 3 moins 1,5 moins 0,15 ce qui nous donne 9,750 moins 1,375 moins 3 moins 1,5 moins 0,15 ce qui va nous donner 3,725 kg or ici les 250 g de beurre vaut 1,90 donc ici il faut diviser 3,725 par 0,25 donc on va multiplier par 4 x 1,90 donc 3,724 3,725 x 4 x 1,9 ce qui va nous donner ce qui va nous donner 3,725 x 4 x 1,9 ce qui va nous donner 28,31 donc la valeur du beurre restant est de 28,31 6ème problème un fleuris prépare des bouquets composés de 9 renoncules et 3 marguerites quel est le prix d'un bouquet si le renoncule coûte 0,70 francs et la marguerite 0,90 francs ? Dernier problème ici on a 9 renoncules à 0,70 et 3 marguerites à 0,9 donc 9 x 0,7 et bien ça fait 6,3 plus 3 x 0,9 2,7 6,3 plus 2,7 égal à 9 francs donc le bouquet va coûter donc 9 francs bien voilà la vidéo est maintenant terminée si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube cbm ici à portez vous bien et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine à la prochaine